L'ami imaginaire L'ami imaginaire Qu'en est-il de l'ami imaginaire des enfants ? Sont-ce les guides qui seront chassés ? En principe, quand vient la socialisation, l'ami imaginaire disparaît. En attendant, il faut bien de la patience pour être parent, encourager l'enfant, quand il le sollicite, à parler de son émanie imaginaire, permet déjà le dialogue et la communication par enfant. Questionner son enfant au sujet de son ami imaginaire, c'est une ouverture d'esprit, comme être à l'écoute de son enfant. L'ami imaginaire peut revêtir diverses formes, entre autres guides, dieux ou anges. Quel est l'objectif d'une représentation de cet ami imaginaire pour l'enfant ? C'est peut-être de se savoir être d'idée. De là à accepter tout, quelle est la tolérance ? Car, notons-le, l'ami imaginaire ne fait pas que de bonnes actions. C'est lui qui casse tel ou tel jouet. Ou qu'on met, le plus souvent, un méfait, comme il peut faire de bonnes actions aussi. Pourquoi se déresponsabiliser pour l'enfant ? C'est un cycle de la spirale infernale qui se transmet de génération en génération par mimétisme, peut-être. L'enfant, puis l'adolescent brimé par ses parents, ou les adultes, souvent cruels, en général dans la façon mentale, à se positionner supérieurement par rapport à l'enfant ou à l'adolescent, à leur tour, produisent le schéma mental dans lequel les ont conditionnés les adultes. Il y a donc un conditionnement. Et oui, le monde des adultes est souvent bien cruel avec les enfants et les adolescents. Mais, qu'il voudrait ce monde des adultes se donner l'apparence de son inverse ? Remarquons que dans les pays d'y développer, les statistiques sont parlantes et montrent du doigt l'incompétence des systèmes à mettre en place la plus élémentaire éducation. Nos enfants, finalement, sont-ils si heureux ? Citons, dans les pays occidentaux, le nombre de suicides chez les jeunes avant leur majorité, et nous ne voilons pas les yeux, nous avons le taux de suicide chez les jeunes les plus élevés d'Europe, chez nous en France. Pourquoi ? Est-ce que notre système d'éducation est à revoir ? Est-ce que notre place dans la cellule familiale, que nous trouvons rarement, nous pouvons trouver rarement notre épanouissement, est-ce cela qui fait défaut ? Est-ce que notre système cartésien, le moins-jeu, le cogito, maître et possesseur de la nature, est-ce que ce cogito sera à revoir ? Sont-ce des acquis, des morales toutes faites, que nous tenons pour totem, qui devraient tomber ? Alors, que proposons-nous ? Le profit ? Le capital ? L'outil ? Le maritérialisme ? La notation ? Le paraître seulement ? Où est l'être ? Où est le sincère ? Pour revenir à l'ami imaginaire, on peut se demander quelle est la frontière du sincère d'avec le paraître ? Quand est-ce que l'enfant joue un jeu et quand est-ce que l'enfant est sincèrement convaincu de l'existence de cet ami imaginaire ? Quelles sont les limites tolérables ou encore que l'on tolère chez l'enfant ? Notons qu'il semble que notre enfant ne soit pas un enfant quelconque. À quand une société dont les êtres humains seraient responsables de tous ? Qu'est-ce que finalement la démocratie ? Qu'est-ce que cela implique ? Le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Comment trouver pour un être humain une place dans la société si les a priori et les conditionnements ne donnent pas la liberté d'être soi-même ? Comment transmettre une éducation déjà familiale puis éducative ? Comment être heureux ? Comment transmettre le bonheur ? L'ami imaginaire, finalement, le garant de l'intégrité de l'enfant, de son explication, a son sens à la vie à un moment donné, c'est-à-dire le moment juste avant la socialisation. Quand l'enfant se fait un vrai ami ou de vrais amis, alors l'ami imaginaire n'aura plus lieu d'être et disparaîtra, mais sa fonction aura été accompagnée, et accompagner l'enfant à un moment où il en avait besoin. Remarquons que dans nos pays dissivilisés, le nombre de plus en plus croissant d'animaux de compagnie est en prépondérance. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que l'animal domestique ne prendrait pas finalement la place de l'ami imaginaire ? L'imaginaire, le confident, le sincère, le disponible, le toujours-là, qui est vraiment là ? Seulement un chien, un chat, un poisson, une tortue, etc. Quels sont nos rapports avec nos animaux ? Serait-ce seulement une attitude de supériorité de nos penchants de domination cartésien, maîtres et possesseurs de la nature ? Qu'en est-il réellement ? Et si nous nous posions la question pour y réfléchir ? La participation d'un animal domestique au sein de la famille construit l'enfant. L'enfant se rend compte que l'animal n'est pas un jouet, que l'on donne à Noël, et que l'on rejette sur les routes des vacances pour l'oublier. Du moins, on aimerait le croire. Mais vu les statistiques des SPA, Société Protectrice des Animaux, finalement, l'animal paraît être un jouet pour eux-mêmes. Et encore, on ne parle pas des animaux élevés en batterie pour notre consommation. Donc, disons que l'animal domestique construit mentalement l'enfant, car l'espérance de vie d'un animal est inférieure à l'espérance de vie d'un être humain, notamment pour les animaux domestiques. Déjà, se responsabiliser en prenant conscience qu'il faut le respecter, le nourrir, le sortir pour faire ses besoins, le prendre en compte au sein de la famille, le soigner en l'amenant régulièrement chez le vétérinaire, cet animal. Et la mise en épreuve face à la mort physiologique de l'animal est une première approche, souvent que l'enfant fait de la condition mortelle. Et oui, tout comme l'animal, l'être humain est mortel. C'est-à-dire que ce n'est pas un dieu, ni une entité, encore moins un robot ou un androïde. Comme les étoiles, les humains naissent, vivent, croissent et meurent. Regardons le ciel. Toutes ces étoiles que nous voyons, en fait, n'existent plus. Ce sont seulement des traces, des empreintes, qui ont un jour existé. Et oui, alors, où est le vrai ? L'âme imaginaire, s'il a existé à un moment dans la vie de l'enfant, il subsistera des traces certaines de cette création, que nous voudrons entre guillemets et inconsciemment retrouver. Finalement, à travers nos amis réels, où se situe la marge d'épanouissement ? Où se situe la marge de liberté ? Où se situe le conditionnement ? Où se situe la propagation de cette spirale infernale du refoulé par autrui dans son soi ? Quel avenir de bonheur pour l'humanité ? Que proposer ? Comment se déconditionner ? Comment se déprogrammer ? Comment se reprogrammer ? Comment être heureux ici et maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada